Là, là, je m'embrouille avec ma meuf, elle me dit, va voir tes putes, ok. Là, 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 ma meuf, elle me dit, Momo, ça marche plus entre nous, faut qu'on parle, faut qu'on baise. La vie de ma mère, faut qu'on baise et tout ira mieux. À quoi ça sert de parler, là ? Là, ma meuf, elle me dit, ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances à l'étranger, elle ne dit pas, une meuf, ouais, je suis en galère, je ne peux pas bouger cet été. Vous lui dites, je suis interdit de sortir de territoire, oula. C'est la meilleure des excuses, genre, c'est la juge qui ne veut pas, genre, ouais, je suis pisté, je suis pisté, laisse tomber, c'est cramé, c'est mort. Ouais, je ne peux pas sortir du territoire. Pourquoi ? Trafic international, association de malfaiteurs, meurtre, kidnapping, home-jacking, dissimulation de cadavres, ouais, voilà. Donc, j'ai plein d'accusations sur le dos. Oula, les gars, c'est la meilleure des excuses. Elle a appelé, elle me sorte ça à chaque fois, oula, ouais, je suis interdit de sortir de territoire. Tu lui payes un billet d'avion, il bouge direct, le mec, oula, t'es pas interdit, toi ? C'est incroyable. Donc, voilà, les gars, oula, tu lui dis quoi, ouais, je suis assigné à résidence. Ouais, mais t'as pas de résidence, c'est pas le sujet, d'accord, ok. Je vous passe sur les mots. De toute façon, les gars, pour pécho une meuf, t'es obligé de lui mentir, t'es obligé de faire le grossiste. Oh, t'es en Espagne, à Port-Aventura, tu appelles ta meuf, allô, je suis à Marbella, ouais, ouais, je dois gérer un go fast. Et tu fais quoi dans la vie ? Meurtre, braquage, kidnapping, home-jacking, carjacking, Burger King, oula, obligé de l'embrouiller la meuf pour la baiser. Mais en même temps, imagine, tu dis la vérité à une meuf. Imagine, tu dis toute la vérité. Impossible, tu la pécho, excuse-moi demoiselle, ouais, je suis au chômage, voilà, je suis demandeur d'emploi. Dans deux mois, ils vont me couper mes droits de chômage, voilà, je vais aller à la mission locale. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'argent, pas de petit ami, pas de code de la route, pas le permis de conduire, pas de voiture, pas de trottinette électrique. J'ai même pas le BSR, voilà, je sais pas à quoi je sers. J'ai des points de côté, mais j'ai pas un euro de côté. J'ai même pas des points CPF, je sais pas me battre, je suis pas courageux, je suis une grosse trompette. J'ai un petit pénis qui est un peu épais, voilà. Je suis pas en durant au lit, je suis pas un bon coup, mais je t'aime, t'es trop belle. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Oh là, c'est impossible, les gars. Les gars, les meufs, elles aiment trop les mecs mystérieux. T'as pas remarqué, t'es dans une pièce, le mec qui parle le plus, personne ne le suce. Le mec qui parle pas, il se branle pas, il baisse à la fin, les gars. La meuf, t'es dans une pièce, le mec qui baisse, c'est lui qui parle pas. Lui qui a pas dit un mot de la soirée, pas une blague, pas une initiative. Il a pas posé une question à la meuf, toi tu t'intéresses à elle. Tu lui fais des blagues, tu lui fais des grimaces, tu lui fais des roulades pour la divertir. Et à la fin, c'est l'autre qui la baisse, c'est incroyable. Le mec, il est comme ça dans son coin. Oh là, il dit pas un mot. Et la meuf, elle est là, pourquoi il parle pas à lui ? Il est mystérieux, non ? Il est défoncé en fait. Oh là, il est en fumette. Ouais, je sais pas, il dit rien, il a rien à dire, laisse-le. Oh là, moi j'ai des choses à dire, parlez avec moi. Oh, c'est incroyable. Comme il parle pas, elle croit qu'il y a un truc de fou derrière. Elle croit que c'est un patron de réseau et elle s'invente des trucs de malade. Les meufs, moins tu parles, plus tu baisses. La vie de ma mère, elle aime pas les grimaces. Elle aime pas quand tu souris. Oh là, faut que tu restes comme ça. Les gars, les meufs, elles aiment trop les mecs mystérieux. Oh, t'es dans une pièce, le mec qui parle pas, c'est le mec qui se branle pas. C'est le seul mec qui va baiser en fin de soirée. Toi, toute la soirée, t'as fait le bout en train. T'as fait l'animateur de camping. Allez les filles ! Eh, ma carréna ! Oh là ! Oh, tu lui fais des chorégraphies. Oh, tu lui fais des blagues. Tu lui fais des chatouilles. Tu lui fais des grimaces. Tout ça pour faire rire la meuf, la divertir. Et à la fin, c'est le mec mystérieux qui la baise. Le mec mystérieux, il est comme ça, toute la soirée. Oh là, il bouge pas comme ça, il est. Contre le mur immobile. On dirait un chargeur de iPhone. Il est comme ça. Après, la meuf, elle va le voir. Oh là ! Et en plus, il en voit chier, la meuf. Elle va le voir. Oh, excuse-moi. Ouais, t'as Facebook ? J'ai pas Facebook. T'as Instagram ? Non, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est pas pour moi. C'est pas mon délire, ça. Ah, OK, t'as une copine ? Non, pas de copine. Pas le temps. Faut faire les sous. Oh là, il en voit chier. Elle est contente en plus. Oh, lui, franchement, il est mystérieux. Il a mis du temps à comprendre qu'il fallait faire le mec mystérieux pour baiser. L'avis de ma mère. Moi, je me suis fait avoir par le proverbe. Femme qui rit à moitié dans son lit. Qui a inventé ce proverbe de merde ? Femme qui rit, vache qui rit, ouais. À la fin, je te retrouve avec une vache qui rit. Oh là, la meuf, elle s'appelle Mélanie Mel. Elle est là. Grosse tête de pamplemousse. Oh là, elle ressemble à une dinde de Thanksgiving. Posée comme ça sur le lit. Avec ses gros pieds, on dirait des pains au raisin. La vie de ma mère, les gars. Horrible. Oh là. C'est pour ça. Ça paye pas, les gars. De faire rire la meuf. De faire des grimaces. Elle te voit comme un sgeg. Elle te respecte pas. Elle te voit pas comme un rajel. Elle te voit pas comme un homme. Elle est là. Elle dit, ouais, il fait des grimaces. C'est bon, lui. Lui, il est pas sérieux. Il est pas sérieux. Je vais pas me caser avec lui. Par contre, le mec mystérieux qui dit rien, il est comme ça. Même s'il dit rien, elle s'imagine des choses. Elle se dit quoi ? Lui, c'est un mec stable. C'est un mec posé, ouais. C'est un mec qui a du sang. La période et départ en vacances. J'en ai marre, les gars. À chaque fois que je prends un billet d'avion, t'as toujours un pote qui me dit, ouais, combien t'as payé ? Je t'ai fait baiser. Moi, j'ai pris le même billet d'avion aller-retour pour 29 euros. Comment t'as fait, frère ? Il y en a, ils trouvent des billets d'avion Marseille-Las Vegas pour 7,30 euros. Oh là, comment ils font, les gars ? Après, ça existe, des billets d'avion low cost. Mais va voir le voyage. Quand tu prends un billet d'avion à 29 euros pour aller à Barcelone, l'avion, il ne s'arrête même pas à l'aéroport. Oh là, il te balargue en parachute dans les airs, les gars. Oh là, tu dois sauter de l'avion, la vie de ma mère. Après, il faut voir le parcours aussi. Les escales. Les escales, les gars, c'est incroyable. Oh, tu peux faire Marseille-Barcelone. T'as pris ton billet d'avion à 10 euros, le parcours. Tu fais Marseille-New York. New York-Miami. Miami-Caracas. Caracas-Cuba. Cuba-Mexique. Mexique-Pékin. Pékin-Portugal. Je t'arrête deux semaines. On ne sait pas pourquoi. Et après, tu fais Lisbonne-Barcelone. Oui, les gars, ça existe. Des billets d'avion moins chers. Mais va voir la gueule de l'avion. Les avions low cost, les gars. Tu montes dedans. Il n'a qu'une aile. Oh là, les gars. Il n'y a pas deux ailes. Il n'y a qu'une aile. Quand il arrive à l'aéroport, il te balargue en parachute. Il n'atterrit jamais. Oh là. Tu n'as pas le droit de prendre de valise. D'ailleurs, il n'a pas de soute. Oh là, les gars. Il n'a pas aucune soute. La valise, tu la mets sur tes genoux. Oh là. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Dans l'avion, c'est comme dans les bus. Tu es pour te tenir dans les bus et le métro, là. C'est pareil, les gars. Tu restes debout. Oh là, les gars. C'est chaud. Après, tu fais l'avion. Marseille-Barcelone, 17 euros. Tu fais 17 escales. Pour faire Marseille-Barcelone. L'avion, il fait Marseille-Cancun, Cancun-Miami, Miami-Las Vegas, Las Vegas-New York. Il revient à Paris. On ne sait pas pourquoi il revient en France. De là, il part à Madrid. Il va en Belgique, à Istanbul, à Pékin. Il repasse par le Portugal, par Nice. Il va à Barcelone. Oh là. Un billet d'avion avec 1000 escales. Allez voir la gueule de l'avion, les gars. Oh là. Oh, même tu fais les petits avions en papier. Même celui-là, il est plus sûr que leurs avions. Oh là. Les avions en papier que tu lançais en classe avant. La vie de ma mère va avoir la gueule de l'avion. Oh, l'avion, il est là. Oh, il a qu'une aile. Oh là. Sur le pare-brise de l'avion, il y a un pet. Oh là, il va exploser le pare-brise. Il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de soute. Tu tiens ton bagage sur toi. Oh, tu as payé le billet d'avion, 17 euros. Mais il y a 17 escales. Tu fais 40 aéroports. Tu voyages plus que les présidents. Que les présidents. Oh là. En voyage d'affaires, les gars. C'est la vérité. 40 aéroports. 36 avions. 45 hôtels. Oh, c'est un truc de fou, frérot. Je n'ai pas vu les gens qui partent en voyage. Ils marquent en story. Go. Oh là. Ils aiment trop mettre go avec un avion. Pendant 4 jours, tu n'as plus de nouvelles. Toi, tu crois que l'avion, il s'est scratché. Non. Il fait le tour du monde, ton pote. Il est en train de faire des escales. C'est pour ça qu'il y a des gens. Ils donnent des nouvelles 4 jours après leur départ. Ils sont dans les escales, les gars. Il faut comprendre les frères qui peuvent faire le voyage Marseille-Bruxelles. Avec les escales. Alors, c'est simple. Marseille-Belgique. Alors, tu fais Marseille-Mexique. Marseille-Aéroport de Cancun. Arrive à Cancun. Tu changes d'avion. Tu fais Cancun-Miami. Après, tu fais l'avion Miami-Nice. Après, Nice-Paris-Charles-de-Gaulle. Après, de Paris-Charles-de-Gaulle, tu descends. Tu pars en taxi à Paris-Orly. De là, tu reviens à Marseille. De Marseille, tu vas au Portugal. Tu restes deux semaines. On t'a trouvé un petit camping. Intéressant, là-bas. Marseille-Portugal. Portugal-Allemagne. Allemagne, tu vas en voiture jusqu'à Disserdolf. Après, tu prends un autre avion jusqu'à l'Autriche. L'Autriche-République Tchèque. République Tchèque, tu vas en Hongrie. De la Hongrie, tu vas à Stockholm en Suède. De Suède, tu as un avion qui te récupère dans les airs. Qui t'amène à Nagasaki au Japon. Japon, tu fais aéroport de Pékin. Et après, tu as une ligne directe entre Pékin et Bruxelles. Voilà, les gars. Et tout ça pour 9,90 euros. Je t'ai fait baiser, toi. Tu as payé combien ? 500 euros. Je t'ai fait baiser. 9,90 euros.